Monsieur Simon Saïr, alors là on parle de la transformation digitale ou transformation numérique en général dans tout ce qui concerne les transactions économiques ou bancaires en Égypte. Que pensez-vous ? Que pensez-vous de la stratégie gouvernementale ? Monsieur Simon Saïr, vous m'entendez ? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu la question ou je répète ? Non, désolé. Alors, on parle surtout de la transformation numérique ou digitale dans tout ce qui concerne les transactions bancaires et gouvernementales en Égypte. Alors, comment vous voyez la stratégie gouvernementale concernant la transformation numérique ? Alors, la stratégie gouvernementale, elle est dans le chemin de faire de l'Égypte un pays comme tous les pays européens et comme le continent américain. Ce qui veut dire qu'à travers tous les systèmes de logiciels et de connexion concernant, on peut dire, les transactions et la coopération pour tout le transfert d'argent, pour les grandes affaires, pour les compagnies, pour l'importation et exportation, aussi bien pour les besoins de l'État, cette transformation facilite la poursuite des chiffres, de faire les statistiques nécessaires, de faire des liaisons en direct, de réduire le taux de commission pour l'usage des banques intermédiaires et aussi bien ça coopère beaucoup pour que l'Égypte puisse avoir un système de contrôle d'une façon qu'il n'y a pas une duplication dans les affaires et aussi bien pour qu'on puisse atteindre dans tous les domaines des produits stratégiques égyptiens que ce soit un contrôle sans qu'il y ait, on peut dire, une seule info qui nous manque et un contact en direct avec le système bancaire international. La transformation numérique, elle concerne aussi bien d'avoir un logiciel qui nous fait une donnée d'entrée qui ne concerne pas seulement le système bancaire mais aussi bien le système concernant les ports de l'Égypte, d'une façon qu'on puisse être en liaison et en connaissance de toute chose qui rentre à travers les différents ports du pays et avoir une information totale concernant la consommation locale liée à la production et l'importation. Alors si on parle de la coopération de l'Égypte avec la région, c'est-à-dire surtout les pays africains, alors comment l'Égypte pourrait contribuer au développement des pays africains dans ce domaine tel de la transformation numérique ? Alors l'Égypte en ce moment, elle a des professionnels dans le système du logiciel et on a beaucoup de bureaux qui ont vraiment, on peut dire, une avancée dans le sujet. Beaucoup de compagnies égyptiennes aujourd'hui sont en train de réaliser des applications sur l'échelle internationale et de coopérer avec toutes les chaînes internationales qui se trouvent dans le pays pour le système intérieur ici. Aussi bien, on travaille beaucoup dans le domaine des compagnies qui travaillent dans le domaine de la construction et le système pour les ingénieurs. L'Égypte avec l'Afrique, elle va faire un transfert de savoir-faire, surtout qu'aujourd'hui, nous, on bénéficie d'une taxe réduite dans tous les continents africains, 30% moins que les autres pays. Alors on trouve une coopération aujourd'hui avec l'Inde, aussi bien avec la Chine, surtout dans le domaine du logiciel et du savoir-faire pour tout ce qui concerne les ordinateurs. L'Égypte, elle travaille beaucoup sur la production des portables, elle travaille beaucoup sur la réalisation des systèmes de contrôle, que ce soit pour les stations d'électricité, pour les stations d'eau, aussi bien pour faire les grands projets dans l'Afrique où l'on a besoin. Aujourd'hui, l'Égypte, elle travaille sur tous les logiciels qui concernent la construction de nouvelles villes, aussi bien pour les stations d'électricité qui ont été réalisées, pour le nouveau train qui se fait dans le pays. Tout cela nécessite des grandes connaissances et des études approfondies et un développement pour la coopération entre plusieurs. À l'heure actuelle, on a plus que 250 000 Égyptiens qui travaillent avec les compagnies internationales à travers le net en tant que des experts dans la nationalité où la personne n'est pas connue. Cela veut dire que les compagnies qui se trouvent aux États-Unis, quand elles embauchent, elles embauchent aujourd'hui des Égyptiens qui travaillent comme si c'était un Américain qui se trouve derrière un ordinateur chez lui. Plus que 250 000 et les ingénieurs égyptiens qui travaillent dans ce domaine se trouvent en plus de connaissances que ceux de l'Inde qui ont une très grande réputation et aussi bien, vu que leur chiffre, on peut dire, et leur résultat est très élevé, il y a de plus en plus de demandes et de plus en plus de formations en Égypte. Et de là que l'Afrique va bénéficier de ce savoir-faire et de nos connaissances et leur développement seraient assurés par la main-d'œuvre et les ingénieurs égyptiens. Parfait. Là, ma dernière question, c'est concernant la zone économique du canal de Suez. Est-ce que l'application de la transformation numérique dans cette zone qui est considérée comme une zone intelligente pourrait attirer beaucoup d'investissements ? Ah oui. Alors aujourd'hui, en premier, ce qui veut s'installer dans cette zone, c'est l'Inde et la Chine. Surtout que pour eux, nous, on est la porte pour l'Afrique. C'est vraiment la porte pour l'exportation. Les facilités que l'Égypte donne dans cette zone pour la production, l'entrée de la matière première, les instituts qui forment les gens qui vont travailler dans ces industries, l'infrastructure qui s'est placée au potable, l'électricité, tous les systèmes autour, les grandes voies pour le transfert de la marchandise, les ports qui se trouvent dans les services, la liaison entre la main rouge et la Méditerranée, la sécurisation de toute la zone qui se trouve autour. L'Égypte a créé de cette zone vraiment un centre qui va faire un développement pour l'Égypte aussi bien que pour l'Afrique. La transformation numérique dans cette zone va faire en sorte que la production serait en très haut niveau, l'utilisation des robots et des systèmes d'intelligence artificielle serait vraiment la zone dont cette application va avoir lieu. Et on s'attend dans le futur que ce soit une zone qui rapporte beaucoup de devises pour le pays et qu'elle va embaucher beaucoup de personnes. Et le point ultime que la main-d'oeuvre qui va travailler serait de très haut niveau et non pas une petite classe ouvrière. Maintenant, ça, ça va être dans le domaine de l'administration, dans le domaine des ingénieurs, dans le domaine de la construction. Et on s'attend d'un gros chiffre d'affaires qui va vraiment aider les chiffres pour la demande de ces devises, aussi bien pour ramener pas mal de taxes qui vont être versées, malgré que c'est une zone de prix, mais quand même, il va y avoir une grande, grande donnée pour l'Égypte. Je vous remercie beaucoup, M. Simon Saïr, pour ces éclaircissements et ces explications concernant ce sujet, telle la transformation numérique entreprise par le gouvernement, comme on vient de dire que c'est la stratégie gouvernementale ou la stratégie du gouvernement actuel pour l'avenir de l'Égypte. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de notre édition. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition de direct. Très, très bonne soirée. Au revoir.